Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillah alayhi afdala salat wa salam Bienvenue à tous les étudiants les étudiants des classes préparatoires et des universités dans un nouvel exercice qui est l'exercice 4 de ma série l'exercice Hadaya c'est tout simplement le plasma le plasma, série plasma donc le plasma c'est un gaz donc l'exercice si vous voulez c'est un exercice standard qui est presque une pratique du cours, tttbq mubachir le dars et comme vous voyez le plasma qui est présenté c'est un gaz ionisé qui contient un ensemble un nombre n par unité de volume l'adad de ce n, c'est l'adad de chouhna dans le chouhna ou dans le mètre du moukab il dit qu'il y a dna n chouhna moujaba qui est l'adad de chouhna qui est l'adad de chouhna les charges à la bazam ttbq mouhmal jathe l'ihtikaket bain chouhna qui est l'adad de chouhna qui est l'adad de chouhna mouhmal bon pour la transmission les transmissions terrestres et via satellite on néglige les seules forces les seules forces qui agissent première question vous avez roducez que le champ électrique est le champ électrique le champ électrique est cet 형태 ce chỉ objectif Première question, donner les équations de mouvement, les ions, les électrons, sous l'action d'une onde monochromatique plane, en déduire la densité de courant et la conductivité du milieu, déterminer la nature de l'onde électromatique qui se propage dans ce milieu, définir la relation de dispersion du milieu ionisé, en déduire la vitesse de phase et la vitesse de groupe. Très bien. Donc, à l'heure, nous allons commencer par l'interneur. Donc, nous avons un ion positif de masse M, je coupe la taille, M, et de charge plus que E. Donc, nous avons un ion positif de masse M et de charge moins QE. Donc, nous avons un ion positif de masse M, je vais les appeler F1 tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça donne F1 ? F1, c'est la masse, donc c'est la force du champ électrique. C'est moins N, mais du moins Chouhan, plutôt N, voilà, je vais l'appeler N. Alors, je vais écrire tout d'abord avant ça. qu'on appelle les forces, ou la force agissant sur un ion. 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 C'est positif. qu'on appelle QE, qui est égal, en appliquant le PFD, le principe fondamental de la dynamique, en utilisant le PFD. C'est égal, c'est égal. Alors, nous avons une masse. Nous avons une masse. Nous avons tout simplement la masse. Nous avons une masse. Nous avons une masse. Des fermes. Nous avons une masse ou une masse. Donc, quelles sont les points variés ? On sait, la force agissant sur un électron, c'est égal à F2. On sait, la force agissant sur un électron ou un lion, c'est la force agissant sur un électron, c'est la simple hypothèse. Dans le cours, si vous avez vu, il est en train de dire, la force agissant sur un champ électrique, c'était tout simplement dû au fait à la supposition. Plutôt que les vitesses, les charges sont non relativistes, les vitesses sont la vitesse de la lumière. En utilisant le principe fondamental de la dynamique, c'est la masse de l'électron, la décharge négative. Ce qu'on a appelé ici, petit m, il me semble. Voilà, m e, m e fois d2 ve divisé par t, ça c'est la masse fois l'accélération. Donc, il y a un mouvement des ions sous l'action d'une autre mode. On déduit la densité de courant et la conductivité. Maintenant, on dit qu'il y a une densité de courant. Donc, tout le monde, c'est que, l'homme qui a besoin de comprendre, c'est que, là, il y a des ions, ils ont 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 des ions. J'ai une densité de courant, ils ont un courant, une densité de courant, c'est une densité de courant. Il y a une densité de courant due aux charges positives plus la densité de courant due aux charges négatives. Je vais écrire la densité de courant sur les ions plus la densité de courant sur les électrons. Maintenant, la densité de courant sur les ions, c'est N, c'est l'adad, fois QE, c'est V, c'est l'adad de l'électron, c'est l'adad de l'électron par unité de volume, c'est la vitesse, c'est l'électron, c'est l'adad de l'électron, V. Voilà, très bien. Maintenant, je vais écrire la densité de courant. Donc, on a V, on a fait une base, c'est V. Dans la plus-à-d'un, c'est L et L, c'est l'un, c'est la nouvelle. Deuxième équation. L'équation 1. On peut l'écrire comme ça. L'équation 1. L'équation 1. 1. S'écrit tout c'est. S'écrit. Kifach tout c'est. On peut l'écrire comme ça. Il vous lit I M oméga VI qui est égale à QE fois E. Ce qui donne VI égale à QE divisé par I M oméga. Fois le champ électrique. Rédi la vitesse des ions. Voilà. Deuxième. Benufs de tariqa. Nous avons l'équation 1. Nous avons l'équation 2. L'équation 2. L'équation 2. S'exprime. sous la forme suivante. Voilà. Sous la forme suivante. L'ihia. M. M. E. D2 V. E. Par rapport au temps. Qui est égale à moins QE. Fois E. Rédi tout l'i. Pour une autre plane sinusoïdale. J'aurai I M E oméga V E qui sera égale à moins QE E. Et donc on aura tout simplement V E qui sera égale. Ça donne moins QE divisé par I M E, indice E, oméga fois le champ électrique. Rédi, c'est la vitesse de déplacement, la vitesse des électrons, des charges négatives. Maintenant, la densité de courant. La densité de courant. La densité de courant. Les ions. Roua N QE. QE fois VI. L'ihia. 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 Rédi, c'est la vitesse de courant. Rédi, c'est la vitesse de courant. N QE fois VI. Donc on m'a dit tout simplement N QE fi VI. Rédi, c'est la vitesse de courant. Donc on m'a dit N QE carré. N QE carré. D'accord? Divisé par I M M, la masse, c'est les ions, M M, oméga. Donc on m'a dit N QE carré sur I M oméga fois le champ électrique. Rédi pour la densité de courant due aux ions. Maintenant, la densité de courant due aux électrons. Donc j'ai dit J E c'est aussi alors N moins N QE V des électrons. Parce que je suis là, c'est pour ça qu'il y a des électrons. C'est pour ça qu'il y a un signe de moins N. Donc or, ça sera moins N QE fi VE. Donc on m'a dit N QE. Donc on m'a dit N QE carré sur I M E oméga fois le champ électrique. Donc, voilà nos expressions. Comme l'épargne, il y a les densités de courant. Il y a les ions de densité de courant, il y a les électrons. Mais, l'hypothèse qui est justifiée par ça, c'est que la densité de courant des ions est très faible et négligeable, donc négligeable devant la densité de courant des électrons. La densité de courant due aux ions positifs est négligeable devant la densité de courant dû aux électrons, dû au déplacement des électrons. Pourquoi ? Des électrons tirés pour un S. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, regardez, La densité est inversement proportionnelle à la masse. Qu'est-ce qu'il y a NQE carré, NQE carré, qu'est-ce qu'il y a NQE carré sur la masse de l'électron fois oméga ? Module 2. Qu'est-ce qu'il y a NQE carré sur la masse de l'électron à la masse de les ions positifs, les ions en général des protons ? Et vous savez que la masse du proton est égale à 1836 fois à peu près approximativement, c'est 1836 fois la masse de l'électron. En gros, c'est que la masse de l'électron est égale à 1836 fois la masse de l'électron. En gros, c'est ça. La masse de l'électron est tellement grande qu'elle se déplace difficilement dans la densité de courant des ions. C'est pour ça que, donc, dans la suite de l'exercice, nous allons négliger J.I. devant pardon J.I. devant J.I. voilà j bon à partir de là maintenant, la densité donc c'est que J est égal à J.I. plus J.E. qui est approximativement égal à J.E. pourquoi ? Parce que J.I. est très faible devant J.E. La densité de courant des électrons est très grande devant la densité de courant due aux ions positifs. Et par conséquent, la densité de courant est égale à J.E. on va négliger et on va l'écrit, on aura donc J.E. voilà son expression c'est N.Q.E. carré sur M.E. oméga fois le champ électrique. alors à partir de là la densité de courant la conductivité gamma du milieu la conductivité gamma donc donc J.E. est égal à gamma E c'est N.Q.E. c'est N.Q.E. la loi d'homme à l'échelle microscopique on appelle ça la loi d'homme microscopique voilà et donc par comparaison par identification je l'envoie à la loi d'homme à la loi je l'envoie à la loi donc gamma gamma la conductivité gamma est égal il me manque un I apparemment alors il me semble voilà voilà voilà, I ici, parce que j'ai pris le modulinaire, IME oméga, I, voilà, IME oméga, IME, voilà, donc on aura un QE carré sur IME oméga, la conductivité dans un plasma, dans les conditions et les hypothèses que nous avons décrites dans cet exercice. Alors, la question deuxième, déterminer la nature de l'onde électromagnétique qui se propage dans ce milieu, sachant que l'onde est plane et monochromatique. Donc, là, il y a, il y a la divergence de E égale 0, ou il y a la divergence de E égale 0, ou il y a la divergence de E égale 0, ou il y a la divergence de E égale 0. Monochromatique, maintenant, sinusoïdale, IME, donc, sinusoïdale. J-B, qui m'a dit, ou la douria, Madame sinusoïdale, plane, ou divergence égale 0, on a appelé la divergence de E, qui est une lente plane, c'est-à-dire qu'il y a moins IK scalaire E. Et on a appelé C0. Pourquoi C0? C0, parce que le plasma, localement, est neutre. C'est-à-dire qu'il y a un hajum de la plazma, Un hajum de la plazma, comme les demandes pour un majeur de l'âge, c'est un ion, et un électron. Donc, un hajum de la plazma, et un hajum de la plazma. Donc, un hajum de la plazma. Ces majeur de l'âgeur de l'âgeur de l'âgeur de l'âgeur de l'âgeur de l'âgeur de l'âgeur, C'est un peu plus de 1. Si vous avez 25 C, vous avez 25 C, vous avez 25 C. Le plus de 25 C, c'est un peu plus de 1. C'est-à-dire qu'il reste neutre, localement neutre, le plasma est neutre. Donc, comment est-ce neutre ? Donc, l'on est une divergence de E, c'est Ω0. Et l'on est 0, donc c'est une divergence nul. Et la divergence est nulle. Le divergence est nulle. La divergence est là ! Donc, comment est-ce que nous mettons ? Nous mettons que K est perpendiculaire à E. Donc, l'onde transversal allez, c'est ça on a une différence divergence de B qui est nulle et donc B est une différence entre nous et nous sommes l'autre plan et tout B et K sont orthogonaux, c'est-à-dire avec un B est perpendiculaire à K donc plutôt, alors B est transversal donc en a j'aurais dû écrire E est transversal B est transversal le champ magnétique est transversal et en a E est transversal voilà c'est important parce que qui connaît E transversal B ne l'est pas obligatoirement et ça vous allez le voir dans les guides d'onde donc B est transversal et nous avons donc nous avons une rotationnelle de E c'est moins db sur dt qui s'écrit pour une autre plane sinusoidale donc ça c'est l'équation de Maxwell-Faraday équation Maxwell-Faraday c'est l'équation pour une autre plane sinusoidale qui est égale à K vectorielle E divisé par oméga c'est moins la oméga c'est l'approximation de l'onde plane sinusoidale onde plane sinusoidale voilà donc voilà tout ça fait que en gros les trois formes un trièdre direct K E et B forme un trièdre direct donc voilà donc la nature de l'onde c'est que c'est une onde transversale le champ électrique est transversal le champ magnétique est transversal K E et B forment un trièdre direct définir la relation de dispersion du milieu en déduire la vitesse de phase et la vitesse de groupe donc un A donc un A relation relation sous LRM relation de dispersion je connais la relation de dispersion il y a la alaqa bin K ou l'oméga il y a la alaqa bin K يعni K plutôt voilà ouais je vais écrire comme ça K en fonction de oméga K égale F de oméga donc qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne ou la oméga égale F de K qu'est-ce que ça donne يعni l'alaqa li kènes binatron or m'ni n'jiba n'jiba même l'équation donc madame on dit divergence de E égale 0 divergence de B égale 0 rotationnel de E c'est moins DB sur DT ou on dit la rotation de B c'est mu 0 J C plus epsilon 0 DE sur DT on dit les 4 équations de Maxwell ce qui a fait le problème avec le vide c'est qu'on dit J c'est un courant de conduction qui est dû à la conductivité J les électrons voilà alors ça il veut mu 0 gamma E Z epsilon 0 DE sur DT on dit l'équation de dispersion je vais utiliser le calcul classique l'hydrena fil vide l'ihua qui m'adrna relation de dispersion fil vide et ben nechseb rotationnel du rotationnel de E l'ihua gradient de divergence de E naqs le laplacien de E wishimidli hada madame la divergence ta E tu saoui sefar halik il muadal lula donc le terme hada il rohb 0 yukhurdjili moins le laplacien de E ou alé ben nabili kitkun lont plan moins le laplacien de E hyalik niktibha laplacien de E hua moins k au carré E kitkun lont plan donc on a ça voilà donc yana ouj tu li tu li moins moins k au carré tu li k au carré e donc jfeu elen net jacette rotationnel du rotationnel kit k au carré e ne jacette doka le rotationnel du rotationnel bistiemel les équations de maxwell rotationnel du rotationnel de e ouji ouli andi hua rotationnel ouji kail de khal rotationnel de e c'est moins db sur dt li hua moins d sur dt du rotationnel de b li hua moins d sur dt rotationnel de b jil le naya ha ouli le résultat on sait c'est l'équation de maxwell ampère c'est mu 0 gamma e mu 0 gamma e plus epsilon 0 de par rapport à t dérivée partielle voilà ha dh rotationnel de b maintenant voilà alors qu'est-ce qu'on obtient on obtient moins mu 0 gamma d e sur dt moins mu 0 epsilon 0 mou t ou mou t donc deuxième dérivée partielle de e par rapport au temps c'est le rotationnel du rotationnel à partir de là comme je sais que l'on des planes est sinusoïdal qu'est-ce que j'aurai j'aurai moins mu 0 gamma hatha yuli i oméga e ou hatha yuli alors epsilon 0 mu 0 c'est 1 sur c carré la dérivée seconde par rapport au temps c'est moins oméga carré e donc je trouve l'ibara moins 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 tout le plus et je fais ça je trouve e en facteur bien sûr oméga carré sur c carré moins i oméga mu 0 gamma il koulhada rahm drom phi e i oméga mu 0 gamma très bien hatha hual rotationnel du rotationnel de e que je vais écrire en fonction le faire le mettre sous une forme une forme oui qui fait apparaître des termes qui ont un sens il y a les pulsations et l'akhirihé alors déjà le gamma hatha ilman enna gamma maintenant ça je vais l'indou ibara le gamma hatha ah oublik hassebna la question 2 nqe carré sur ime oméga nqe carré sur ime oméga e donc hual hual voilà hual hual attendez pardon non il n'y a pas de e parce que c'est alors quand j'ai fait la comparaison j égale gamma e c'est hatha comparé avec ça donc nqe carré sur ime oméga ou à gamma la densité et plutôt la conductivité l'unité de ha au moins un mètre moins un ou la simence mètre moins un donc alors le gamma c'est nqe carré sur ime oméga na'woudahna hatha l'ibara na'woudahna donc aussi il sera l'isra c'est-à-dire qu'on trouve rotationnel du rotationnel de e qui sera égale à oméga carré sur c carré moins je vais me lire qui diront i oméga mu 0 gamma ou n'a rade i oméga voilà je vais laisser comme ça en chauffe vous allez voir les simplifications i oméga mu 0 gamma en fait gamma je vais le remplacer par ce terme là son expression lia n qe carré la i m e oméga alors le i est le i le oméga est le oméga et j'obtiens ça et ce que je fais en fait toujours j'oublie pas de mettre en dedans de terminer mon expression ce qu'il faut ici voilà rotationnel du rotationnel de e en fait ce que je vais faire je vais sortir voilà je vais faire je vais avoir oméga carré sur c carré on a faire apparaître le c carré comment en fait je multiplie nous on 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 epsilon 0 voilà voilà c'est un epsilon 0 c'est 1 sur c carré donc l'ibar à tout l'il y oméga carré sur c carré là il y a tout l'il y moins n q e carré à la m e epsilon 0 ou m e epsilon 0 c'est mu 0 ou epsilon 0 c'est carré donc je sors le 1 sur c carré en facteur j'aurai e e sur c carré fois oméga carré moins n q e carré divisé par m e epsilon 0 voilà m e epsilon 0 alors j'ai répondu donc je suis en train de trouver l'équation de dispersion n q e carré sur m e epsilon 0 pardon ici voilà je suis en train de chercher donc la troisième question l'équation de dispersion donc ici c'est le rotation du rotation de e et maintenant je vais voir le rotation du rotation de e rotation du rotation de e c'est k carré e qui concerne cette avec cette c'est ce que c'est donc cette équation de smiha je ne sais pas équation 3 ou équation 4 des équations 3 et 4 et 4 des équations précédentes sans mettre de numéro moyenne ferme donc k au carré ou oméga carré moins nqe carré divisé par me epsilon 0 voilà et donc fois 1 sur c carré bien sûr 1 sur c carré donc il apparaît que ce terme là c'est une pulsation c'est une pulsation c'est une pulsation c'est une pulsation au carré oméga p carré il y a nqe carré la me epsilon 0 c'est une constante la densité de charge la charge la masse de la charge et la permittivité du milieu donc c'est une caractéristique du milieu où c'est la caractéristique du milieu c'est une pulsation de plasma c'est la pulsation de plasma j'enlève le carré et je mets la racine c'est la pulsation de plasma et donc l'équation d'yann c'est tout le k au carré tout le égal à oméga carré oméga p carré sur c carré voilà l'équation d'yann voilà l'équation de dispersion l'équation qui donne k en fonction d'oméga ou bien je l'écris voilà k égal à oméga carré moins oméga p carré divisé par c carré sous la racine l'équation d'yann c'est l'équation de dispersion avec oméga p qui représente la pulsation de plasma maintenant les vitesses de phase et les vitesses de groupe il y a une condition qu'il faut dire c'est que pour que pour que l'onde se propage dans le plasma il faudrait que pour que l'onde se propage dans le plasma il faut que le k il y a il y a l'équation réelle il y a l'équation réelle pour qu'il soit réelle il faut que k le module du vecteur k du vecteur d'onde k soit réelle pour qu'il soit réelle haqiqi il faut qu'il soit réelle donc oméga il soit plus à l'oméga p akbar min oméga p d'accord réelle strictement positive donc oméga supérieur à oméga p on a k qui peut donc k réelle positive ou la négative réelle positive ou la négative il n'y a pas de problème ça donnera une autre progressive ou la régressive mais si on parle du module de k ce sera un réelle positive moi m'écoute m'écoute imaginaire voilà en fait le k m'écoute imaginaire donc si on parle du module de k donc le module de k doit être réel si on trouve un module qui est complexe qui est imaginaire pardon on n'aura pas de propagation l'onde de k évanescente donc oméga supérieur à oméga p donc qu'est-ce qu'on parle on parle de propagation on parle de propagation on parle donc de vitesse de propagation liée à vitesse de phase et vitesse de groupe liée en général vitesse de l'énergie donc la vitesse de phase il y a oméga sur k liée tout simplement oméga fois divisé par par oméga carré oméga p carré à la c carré à la puissance un demi qui n'aura un facteur voilà c oméga c divisé par oméga carré moins oméga p carré t'aura la racine puissance un demi alors je sors ce oméga carré en facteur vitesse de phase c à la un moins oméga p carré à la oméga carré puissance un demi il y a la vitesse de phase voilà voilà vitesse de groupe vitesse de groupe il y a d oméga divisé par la variation d oméga par rapport à k alors vitesse de groupe qui fait c'est simple on va la calculer de la façon suivante donc k au carré il y a oméga carré ou oméga p carré à la c carré donc donc je vais calculer la différentielle des deux membres par la fayl muadala j'tak bin sbal donc par la fayl muadala 2k dk j'tak il se with nin oméga d oméga à la c carré l'oméga p yadjma c'est une constante donc il moujtak tia ozegu 2 y'roch m'ha 2 qui n'qsim hâdou ma n'jibhoum ma t'arraf hâdou ma zouj fi zouj n'jibhoum minna ou c carré c carré c carré n'jibhoum m'ha wach e wuli andi e wuli andi c carré yus sawi oméga d oméga à la k dk limidli oméga à la k fi d oméga à la dk ou l oméga à la k ou a vitesse de phase ou d oméga à la dk ou a vitesse de groupe en gros pour trouver la vitesse de groupe il suffit de diviser c carré par la vitesse de phase donc vitesse de groupe c'est c carré sur vitesse de phase qui donne alors c carré sur la vitesse de phase donc c'est c carré sur c c'est c'est divisé par 1 moins oméga p carré divisé par oméga carré puissance 1 demi donc c carré et on trouve tout simplement j'enlève ça vitesse de groupe qui est égale à c fois la racine ou la puissance 1 demi c'est la même chose donc fois 1 moins oméga p carré divisé par oméga carré t'est la racine voilà donc nous avons terminé notre exercice c'est la période des examens toute la réussite والنجاح wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et 2 2